S'il vous plaît, pour quatre minutes. Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, le projet de loi de finances et les mesures concernant les collectivités vont avoir des répercussions extrêmement pénalisantes pour la région Occitanie, dont le rapport qui nous est présenté montre les effets néfastes au maintien d'un haut niveau d'investissement et d'un service public local de qualité. Le projet de loi de finances tend à répondre à une situation économique dégradée qui se traduit par une évolution de la dette publique dépassant les 3 200 milliards d'euros, un déficit public aussi de près de 6% du PIB. Cette situation de compte de la nation n'est pas un scoop, mais elle interpelle évidemment par son accélération négative de ces derniers mois. Pour réduire les déficits, il est bien évidemment nécessaire d'agir sur les dépenses, mais également sur les recettes, dirait la Palisse. Et si d'ailleurs il n'y a pas de débat à l'idée que les dépenses publiques doivent être efficaces et gérées au plus juste, les solutions proposées lorsque les dérapages deviennent trop importants portent toujours et encore sur le désengagement de la puissance publique, vieux rêve toujours et encore ressassés par les libéraux, hostiles à une intervention publique, au bon fonctionnement de notre économie et au beau fonctionnement de nos services publics. et en premier lieu l'éducation, la santé, pour ne citer que les plus importants. L'effort demandé pour les comptes de la nation est celui d'une vraie cure d'austérité, dont l'ampleur à hauteur de 60 milliards d'euros, c'est-à-dire 2% du PIB, rappelle celui du 1983, appelé tournant de la rigueur, ou ouverture d'une parenthèse libérale hélas jamais refermée. Alors pourquoi ce parallèle, que le célèbre quotidien du soir, dans son édition, rappelait le 26 octobre ? 2% du PIB pour enflouer les caisses de l'État, c'est exactement ce qu'avait été demandé au budget de l'époque, avec les mêmes caractéristiques dans les mesures à apporter, coupe dans les dépenses de l'État, demande de contribution aux collectivités territoriales, à la sécurité sociale, forte augmentation d'impôts, augmentation de l'énergie, et finalement, avec le recul, pour quels résultats ? Pour les années qui ont suivi. Croissance économique en berne, accentuée par une augmentation de chômage de masse, déficit commercial toujours plus grand, et endettement de l'État, faute de finances équilibrée. En matière de recettes, si l'augmentation des impôts, ou plus exactement le rétablissement des impôts supprimés ces dernières années, me semble être une mesure de justice sociale, outre que cette politique n'a absolument pas montré quelque efficacité, que ce soit dans notre économie, les recettes par une production de nos biens consommés restent ce qui serait le meilleur remède pour enflouer les caisses de l'État et maintenir ce que les Français souhaitent préserver, à savoir un système éducatif permettant l'accès au plus grand nombre, un système de santé restauré et permettant également l'accès au plus grand nombre, et des retraites d'un niveau financier décent, obtenu à un âge où on peut encore en profiter en pleine santé. Mais la situation économique présente déjà, avant même l'exécution du projet de loi de finances, des signes extrêmement importants de faiblesse pointées par la Direction générale des entreprises elle-même, à savoir une vague de plans sociaux portant sur plusieurs dizaines de milliers d'emplois, mais également de l'aveu même de la ministre du Travail, une accélération du nombre d'entreprises en difficulté, y compris d'ailleurs dans des secteurs porteurs comme l'aéronautique, où le remboursement du PGE conjugué à un besoin de trésorerie pour assurer la croissance d'un carnet de commande plein pour dix ans laisse craindre une série de défaillances qu'il faudrait, au contraire de ce qui va être fait par le gouvernement, soutenir. Donc au lieu de courir après le ridicule 3% de déficit, c'est un soutien économique pour investir et rendre notre économie productive, qu'il faudrait faire, et ne pas faire supporter aux régions, et en particulier à la région Occitanie, un effort proportionnellement plus important. Région Occitanie qui, elle, intervient pour soutenir l'économie et l'emploi local au travers de ses dispositifs et de ses agences, dont l'effet ne doit pas faiblir, malgré la ponction de plus de 140 millions d'euros, rajoutée aux 47 millions d'euros, la présidente le rappelait, chose inadmissible que le gouvernement va devoir nous imposer. En conclusion, en lieu et place de réduire l'intervention publique, c'est au contraire un investissement dans l'industrie qui rétablira les comptes publics, mais pas l'inverse. La timide réindustrialisation va être stoppée, va être stoppée net si le gouvernement persiste dans l'ampleur de cette lucre d'austérité qui pèsera immanquablement sur l'ensemble des entreprises, et notamment de celles de la région Occitanie et dans les territoires qui en ont le plus besoin. Je vous remercie.